... On va vous présenter le site sur lequel on travaille généralement, enfin principalement en tout cas, qui est les Alpes-Maritimes. Donc c'est principalement la mer et des montagnes qui se jettent dedans avec une spécificité liée à un territoire assez contraint. On a Nice sur cette carte, qui est donc plutôt sur la droite et qui se développe sur une frange littorale très très fine en allant sur l'Italie et sur un territoire qui est un peu plus étendu et moins dense du coup, qui est entre Cannes et Grasse, lié à des montagnes un peu moins présentes. On a eu la chance d'avoir accès à la commande assez rapidement puisqu'on s'est retrouvé à une période où la ville de Nice, et ça a fait écho ensuite sur le Conseil Général et sur d'autres collectivités, ont ouvert leur concours à des jeunes architectes sans référence. Donc parmi ces concours, il y en a eu pas mal de perdus, mais parmi ces concours, le premier projet qu'on va vous présenter, c'est effectivement la cité artisanale, qui a été effectivement assez reconnue au travers du prix La Première Oeuvre et du prix Miss Vandero, et qui se trouve sur le moyen pays cannois. C'est un projet, c'est la commune de Valbonne, c'est une toute petite commune, c'est environ 10 000 habitants, et il y a une particularité qui était importante pour les élus, c'est que grosso modo, il y a 50% du territoire qui est exclusivement réservé à Sofia Antipolis, donc c'est une technopole qui accueille uniquement des activités tertiaires, c'est-à-dire du bureau. Sur ce territoire, il y a une grande partie qui est boisée classée, donc là on le voit bien sur la photo, donc là où on ne peut pas construire, et le reste, le développement de la commune, on voit sur la gauche, à l'ouest de l'image, l'ancien village, donc la cité de Valbonne, qui est très dense, un petit village, comme on en a beaucoup dans l'arrière-pays, et tout ce développement, ce mitage du paysage. Donc la volonté des élus, c'est d'essayer de conserver, de garder sur le territoire une mixité d'activités, une mixité sociale, pour ne pas que la commune se transforme en village-musée, comme on en a tellement dans la commune, sur le territoire, et ils ont eu l'idée de réserver, donc de gérer le foncier, et pour fabriquer ce qu'ils appelaient à l'époque une zone artisanale, puisque la notion de cité n'était pas encore intégrée à leurs yeux, qui permettait à tous les artisans de continuer leur activité sur ce territoire de la commune, puisque, ce que je disais en préambule, Sophie Antipolis ne donne pas accès aux artisans. Donc, nous, il y a un concours qui est lancé, on est retenu à ce concours, et la particularité du site, c'est un site extrêmement boisé, avec une qualité paysagère remarquable, sur lequel il faut implanter 4500 m² d'ateliers, avec, là, une problématique, c'est qu'on a des ateliers qui varient entre 100 et 900 m², mais on va y revenir un peu plus tard. Donc, sur ce concours, nous, on avait fait candidature avec un paysagiste, parce qu'à la lecture du programme, il nous semblait intéressant d'intégrer cette notion de paysage, qu'on va retrouver sur beaucoup de projets. Donc, on travaille avec François Navarro, un paysagiste avec qui on a plaisir à travailler, et qu'on va retrouver sur beaucoup de projets. Le terrain, il fait 17 000 m², et nous, on a retenu la notion de cité artisanale, au sens littéral du terme, c'est-à-dire que c'est un espace sain de murs, doté d'une certaine autonomie, il nous paraissait intéressant de travailler sur cette autonomie, il y a la notion de production, donc la notion de déchets, il y a des alignements, il y a des choses comme ça, qui font qu'on a voulu absolument que le bâtiment contienne vraiment toute la production et protège le paysage environnant, puisqu'on avait des marges de recul assez importantes, et on est sur cette figure de carré dynamique, qui permet d'avoir à la fois, de contenir les choses, et en même temps de garder des ouvertures, des relations au paysage, et à ce qui se passe autour. Cette figure, on va dire, idéale, elle est confrontée au site, avec sa topographie, avec ses espaces boisés. Là-dessus, on a le troisième schéma, qui est cette structure qu'on met en place, qui est l'adaptation de la figure au site, et le quatrième, qui est cette notion justement de gestion des flux tout en interne, qu'on a ensuite complété sur le travail, sur le module, puisque au moment du concours, on sait qu'on a des ateliers qui vont de 100 à 600 ou 900 mètres carrés, donc c'est un système modulaire, mais on n'a pas vraiment de programme, et on développe ce système modulaire, qui est donc une trame de 7 par 14, qui est environ 100 mètres carrés, et qu'on peut assembler en système jusqu'à 200, puis ensuite, sur la partie haute, on a les 300 mètres carrés, qui font des 300, 600, 900. Donc là, on retrouve sur une maquette d'études, toujours au moment du concours, de la mise au point du projet, ce qui était important, parce que, ce que je disais en préambule, il y a ce rapport au paysage, et en même temps, on vient implanter 4 500 mètres carrés d'ateliers, donc il y a vraiment une réflexion sur qu'est-ce que veut dire ce bâtiment, ce programme dans ce contexte, avec un travail, évidemment, sur la cinquième façade, qui permet d'amener de la lumière, de la ventilation naturelle, c'est des éléments qu'on va un peu développer, un peu plus loin, mais il y avait cette référence, en fait, au paysage existant, où on a la lumière, une vibration dans le sous-bois, on voulait le retrouver, donc sur le traitement de la façade, de la cinquième façade en toiture. Il y a eu un gros travail, une fois le concours gagné, de mise au point avec les artisans, parce qu'il n'y avait pas de programme, comme on l'a dit précédemment, il n'y avait pas de programme défini, donc il y a eu des séances de workshop avec tous les artisans de la commune, une vingtaine d'artisans, et avec des activités très variées, de l'atelier mécanique jusqu'à l'ébéniste, en passant par le photographe, une multitude de besoins, de demandes des uns et des autres, et nous, il a fallu, suite au concours, encore synthétiser ces demandes pour arriver à faire un projet unique, un seul projet global, et non pas X ateliers côte à côte. Là, c'est une photo qui est en phase livraison, on va dire, donc on voit un peu, on retrouve cette notion de cinquième façade, cette vibration des toitures, et le paysage conservé, puisqu'il y a eu vraiment une grosse attention au paysage, à cette forêt qu'on a conservée, autour de laquelle on s'installe, et on installe aussi le parking, le stationnement, tout ça pour réussir à avoir une confrontation assez dense entre les ateliers et cette ambiance de sous-bois. Donc, on retrouve là, sur ces images qui vont défiler, la notion d'enceinte, avec un mur en béton qui fait 4 mètres de haut, qui permet à la fois de créer la pérennité, la protection, à la fois de la cité artisanale, vis-à-vis d'intrusion, mais aussi, ce dont on parlait tout à l'heure, qui est le risque de débordement de la production artisanale sur le paysage. Donc, on a ce mur d'enceinte qui crée à la limite, qui s'adapte à la topographie, et qui a toujours ces espaces ouverts qui permettent de rentrer à l'intérieur de la cité. Donc, en reprenant cette idée du carré dynamique, ce qui est important, c'est de fabriquer un lieu, fabriquer une intériorité. Donc là, on est à l'intérieur de la cité, avec, on commence à voir les ateliers, le rapport entre chacun des ateliers, mais en même temps, dans cette figure-là, nous, ce qui nous semblait intéressant, c'est d'être à la fois sur quelque chose de contenu, mais de ne pas se sentir oppressé. Donc, dans le principe du carré éclaté, on a tous les angles ouverts qui font qu'il y a des fuyantes qui apparaissent et une composition entre les différents volumes qui se met en place. Donc là, on est sur les ateliers de taille moyenne. Donc, on est sur une variation entre 100 et 200 mètres carrés. Toujours l'importance du paysage qui vient glisser à l'intérieur de la cité. Donc là, on le retrouve. On est sur la partie opposée. On a les plus grands ateliers et le paysage permet, en fait, de fabriquer une mise à distance. Mais en même temps, il y a vraiment, dans cette idée de cité, nous, ce qu'on cherchait, c'est à fabriquer une synergie entre les ateliers, à faire en sorte que... Là, c'est des photos en fin de chantier, donc qui datent un peu, mais quand on retourne sur place, il y a une prise de possession des lieux. Il y a des gens qui se sont installés. Il y a une véritable vie. Et il y a cet échange-là qui fonctionne vraiment bien entre les différents artisans, qui fait qu'il y a un respect de cet espace mis à disposition au cœur du projet. Oui, et puis il y a aussi une économie de moyens. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on va le voir sur les matériaux, mais aussi sur le paysage, sur l'ombrage, on essaie d'utiliser les arbres pour l'ombre et le confort que ça peut apporter pour les stationnements, ne pas être obligé de ramener des ombrages construits qui coûtent cher et qui sont beaucoup moins bien, finalement, que ces magnifiques chaînes. Donc là, on retrouve toujours ces angles ouverts et ce rapport entre le paysage et les différents bâtiments. Alors, pour ça, on a mis au point un certain nombre de détails, mais comme on est sur un système modulaire, ça a permis de les mettre au point une bonne fois pour toutes, on va dire, sur quatre modules. et ça a permis de travailler aussi cette phase intermédiaire puisqu'on livre des clots couverts. C'est-à-dire que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la mairie de Valbonne joue un rôle un peu limite puisqu'ils jouent un rôle de promotion. Ils construisent pour vendre. Alors, évidemment, il y a une transparence totale sur les comptes, etc., pour que les artisans achètent à prix coûtant. Il y a tout un engagement de la part de la ville. Il y a vraiment un jeu qui est joué qui est très intéressant et qui nous permet de travailler, de livrer un clot couvert avec une finition, avec quelque chose qui soit acceptable pour nous, pour les artisans qui s'installent dedans puisque tout ce qui va être aménagement intérieur est à la charge de l'artisan. Donc, ce qui est important, on le voyait sur les images précédentes, c'est un volume capable. On a une variation entre 6 et 8 mètres de haut dans les ateliers, ce qui leur permet, eux, quand ils viennent s'installer, d'installer des mezzanines, de s'approprier ces espaces. Et dans cette idée de bâtiment non fini, puisque je pense qu'il y a un élément important là-dessus, nous, on voulait absolument préserver l'unité et l'identité de ce programme. Donc, on a dans les façades, on le voit, on intègre un certain nombre d'éléments, à la fois un éclairage naturel, évidemment. On a les châssis qui sont ouvrants, c'est des parties un peu plus sombres, où là, on a une ventilation aussi naturelle. Et juste au-dessus, on a des grilles qui sont démontables pour intégrer tout ce qui est clim, machinerie, exutoire de fumée, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est à la suite de ce travail avec les futurs acquéreurs qu'on a pu identifier clairement leurs besoins et fabriquer, on va dire, cette façade type qu'on retrouve là, puisqu'elle est répétitive, où finalement, on arrive, quand on est dans cette situation-là, avec les grandes portes en mélèze, finalement, c'est, on va dire, une sorte de portail. Quand on l'ouvre, on retrouve certains ont fabriqué une façade à l'intérieur avec leur signalétique, leur identité, toutes ces choses-là. D'autres, c'est beaucoup plus sommaire. Et c'est ce qui était intéressant, c'est de faire en sorte que réellement, on ait une conservation des lieux et une identité propre commune à l'ensemble. Et puis, il y a une pérennité des matériaux aussi. C'est-à-dire que là, on travaille sur des matériaux vraiment cheap, on va dire. Donc, on a un grand soin sur l'assemblage et aussi, mais surtout, c'est la pérennité des matériaux. C'est-à-dire que là, c'est de la tôle Galva, donc il n'y a pas d'entretien, c'est du béton brut, c'est du mélèze, c'est des matériaux qui nécessitent zéro entretien et qui permettent de garantir dans le temps un vieillissement uniforme, homogène, sans avoir de contraintes sur un qui va pouvoir repeindre sa façade, pas l'autre, etc. L'objectif, c'était vraiment de garder cette homogénéité tout en gardant une poésie, une vibration, une espèce d'ondulation. Il y a presque un côté de mise en relation, de mise en tension des éléments. On travaille plus sur des plans, sur une composition, de plans, plutôt que sur des volumes. Ce qui est important, c'est de voir qu'avec des matériaux très simples, ce que dit Pierre-André, on arrive à fabriquer une modénature, à fabriquer une identité du bâtiment, alors qu'on est là sur des coûts extrêmement bas, puisque tous les locaux sont destinés à la vente et qu'évidemment, les artisans ne pouvaient pas investir. Le système de préfabrication et tout l'assemblage des matériaux bois, etc., nous a permis aussi de travailler sur un confort thermique, sur une ventilation. La couche qu'on voit de toiture décollée permet de créer une ventilation sous toiture qui permet d'avoir vraiment un vrai confort thermique d'été en particulier dans les ateliers. Ce qui est hyper intéressant pour nous aussi, c'est d'abord, il y a une véritable identité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cité artisanale de Valbonne, c'est un lieu, c'est connu, les gens sont contents d'y être et c'est une identité, c'est-à-dire que quand on parle de la cité artisanale, enfin, quand les artisans parlent de la cité artisanale, on sait où c'est, quoi, maintenant, à Valbonne, donc, le pari qui a été lancé par la mairie de Valbonne a été satisfait et pour nous aussi, ce paysage qu'on avait initialement, là, on est au cœur de la cité et on a réussi à conserver ce paysage et on est assez contents. Le fil conducteur, on va le voir tout au long de la conf, le paysage, c'est quelque chose qui est, c'est un mot récurrent qui revient systématiquement dans nos projets. Donc là, on est sur un autre projet à Antibes, c'est un concours perdu sur un tout autre type d'ouvrage, c'est un projet qui nous tient à cœur, on a perdu, je crois, il y a deux ans, c'est la requalification du port d'Antibes avec tout un travail qui avait été mené en amont par les ateliers du littoral avec Alvaro Siza comme chef d'orchestre, on va dire, sur cette réflexion où la ville souhaitait, donc c'est une ville qui est sainte de rempart, souhaitait reconquérir des espaces délaissés entre la ville et le port. Donc c'est des espaces résiduels, voilà, on le voit ici. Actuellement, ça sert de parking, la ville en profite pour faire diverses manifestations, donc ils enlèvent les voitures et puis on installe des tentes et ils ont pris conscience grâce à cette réflexion des ateliers du littoral qu'à un moment donné, la ville pouvait trouver une véritable relation avec son port qui n'est pas tout à fait claire encore aujourd'hui. Donc ils ont lancé un concours, il y avait en préalable, il y a un projet, donc ils vont enterrer toutes les voitures dans un parking souterrain et ils lancent le concours pour le réaménagement du pré-aux-pêcheurs. C'est-à-dire, on est sur toute la zone grisée qu'on voit là sur la diapositive, dans un site qui est exceptionnel. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a cette vieille ville fortifiée, enceinte de remparts avec des bastions et toute cette logique de fabrication des villes en bord de mer. Moi, qui suis originaire d'Antibes, je n'étais jamais allé me promener sur cette partie de rempart puisque c'était un cul-de-sac et au moment du concours, donc je le... Juste le rempart qui reste en fait à cette partie-là et ensuite qui se poursuit le long de la mer et ensuite ici jusqu'à un autre bastion qui est ici. Donc il y a en fait la prise de conscience d'un lieu et on s'aperçoit en allant se promener sur site, en allant essayer d'analyser, de comprendre qu'on est dans une situation exceptionnelle avec un paysage au loin, les Alpes enneigées en hiver. C'est une situation qui est courante chez nous. Il y a le rapport avec le fort carré qu'on voit au bout qui est un ouvrage de Vauban, le port d'un coup qu'on redécouvre et finalement on prend conscience que ce rempart qui fabrique une limite, finalement, c'est peut-être l'opportunité de fabriquer le lien entre la ville et le port puisqu'aujourd'hui il y a quelques brèches qui permettent de mettre en relation et les ateliers du littoral avaient vraiment identifié cette difficulté, ce manque de cohésion entre ville et port. Pour faire une petite parenthèse, le projet de CISA et de l'atelier littoral portait principalement sur cette île-au-là qui permettait au débouché de cette rue qui est très animée avec des restaurants, etc., d'arriver et de redécouvrir par un véritable espace public la relation ville-port. Et nous, en parcourant le site, on se rend compte que c'est... Voilà, on a une continuité... On a une continuité de parcours sauf qu'arrivée ici, la courtine, puisque c'est comme ça que s'appelle ce rempart, a été démolie et c'est un cul-de-sac. Or, le lieu de réunion, c'est cette courtine. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place simplement une rampe qui permet de créer le lien, d'augmenter le flux, de pouvoir franchir l'obstacle, de le parcourir et d'avoir... Voilà, de créer cette dynamique, finalement, entre le port et la vieille ville. Voilà. Donc ce qui est important, c'est avec le trait d'union, enfin, ce pliage de sol, après, tout est en place, finalement, puisqu'il y a une végétation qui est préexistante, qui est remarquable, il y a des pins de parasol qui sont là, on vient juste renforcer, encore une fois, le travail avec le paysagiste qui vient accompagner un paysage existant et finalement... C'est aussi un espace qui doit rester vide, puisque ça doit accueillir les manifestations, les différentes manifestations de la ville. Donc c'est un lieu qui a pour vocation de rester minéral. Donc on s'appuie sur cette ligne, effectivement, de paysage qui amène de l'ombrage, etc. Et là, on retrouve le travail sur la rampe qui permet justement de mettre en liaison ces différentes choses. Ça a fait peur au moment du concours, je crois, les retours qu'on a eus, donc on n'a pas été retenus, mais l'intervention sur un ouvrage historique a inquiété beaucoup de gens au moment du jury. Après, il y a un second travail qui était le réaménagement de tout ce qui était les casemates au cœur de la courtine. Donc nous, on proposait simplement de donner une deuxième façade à cette rue très animée qui débouche sur cet espace événementiel. Voilà un nouveau projet, enfin un autre projet qui est aussi sur l'arrière-pays qui est à Montsartou. C'est un petit projet qui est un village, une ville emblématique, on va dire, puisqu'au niveau de l'architecture, il se passe quand même de belles choses et avec une politique foncière, avec des choses qui sont assez rares finalement dans la région. Et là, l'objectif, enfin l'objet, c'est de réaménager la mairie. Donc c'est une mairie, on va dire, assez classique qui est une école-mairie au départ, puis qui devient mairie, puis qui a des extensions, qui a trois extensions en fait. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vision un peu historique de l'évolution du village. Ou au début, on a vraiment ce principe classique, ce que dit Pierre-André de la façade en rapport avec la place du village, la mairie ouverte sur le village. Et on s'est aperçu que les accumulations dans le temps, finalement, on garde toujours le même système, mais on vient greffer à un bâtiment d'autres ouvrages parce qu'il y avait des manques d'espace. Et on est sur une logique d'un bâtiment mono-orienté. Et une ville qui se développe dans le sens de l'orientation de la mairie aussi. Donc au moment du concours, le programme, c'est réhabilitation de la mairie existante. Donc après, toute cette réflexion, ce travail de fond pour essayer de comprendre l'ordre des choses, on va proposer, nous, démolir la mairie, enfin les parties qui sont venues se greffer à l'ancienne école pour proposer un nouveau bâtiment. Mais avant, ce qui était important, c'était d'identifier, parce qu'en fait, dans la fabrication du village, de la commune, il y avait à la fois le village avec sa densité et derrière le château avec son parc. C'était deux entités. Deux entités distinctes. Et à un moment donné, je crois que c'est fin 80, début 90, le maire fait l'acquisition du château et de son parc. Et à un moment donné, c'est un peu un bouleversement dans la stratégie de développement de la commune, puisque vont se développer un centre d'art concret, des ateliers pédagogiques. Donc tout le parc et le château deviennent un lieu culturel avec une résonance au niveau national et qui donnent une toute autre identité et un autre dynamisme à la commune. Donc nous, il nous semblait que finalement, la petite pièce manquante qu'on voit là en vert, donc qui apparaît, qui est l'extension de la mairie, finalement, devait se mettre en raccord, en résonance avec ses ouvrages. Donc on a les ateliers pédagogiques réalisés par Marc Barani et le musée d'art concret réalisé par Guillaume Guillard. Donc finalement, nous, on vient ramener juste une petite pièce à la limite entre paysage, parc et le village plus minéral, plus dense. Avec comme objectif de créer le lien, en fait, encore une fois, d'avoir vraiment ce lien entre le village et le château et son parc alors qu'ils ont toujours été finalement dissociés. Et voilà, donc après, on coupe, on a un bâtiment qui marche transversalement, donc une double orientation avec au rez-de-chaussée tous les espaces de service à la population, la salle du conseil municipal qui est ouverte sur le parc qu'on a sur la gauche de l'image et à l'étage tous les services techniques. Voilà, donc on est sur un projet en phase étude, on va déposer un permis très prochainement. Donc, ce qui est important, ce qu'on voit dans ce travail sur la volumétrie, c'est d'essayer vraiment de trouver le raccord, la transition. On est dans un tissu relativement dense, extrêmement minéral et finalement, le projet, ce qu'on propose à la mairie, c'est cette petite pièce qu'on vient raccrocher puisque c'est 600 mètres carrés, c'est un tout petit programme, c'est un objet un peu scintillant, c'est une boîte de verre qui joue la transition entre le côté paysager et ce côté historique du village avec, là on le retrouve, c'est vraiment un bâtiment traversant qui a une double façade, ce qu'on voyait sur les coupes. Il y a une proximité très forte de l'église, de toute l'histoire finalement du village de Montsartou. Alors là, on attaque les ténis de Cannes, c'est un projet qui se situe sur les berges de la Sian, sur la basse vallée de la Sian, c'est un projet en association avec Michel Desvignes et Julien Montfort qui est situé en périphérie de la ville, on voit l'aéroport de Cannes et là encore, un paysage assez fort qui va guider tout le projet depuis son point de départ, c'est en fait l'ancienne propriété Maurice Chevalier qui a été donnée à la ville de Cannes et c'est un terrain qui a une pente assez importante puisqu'on a une pente entre 10 et 20% sur laquelle il faut implanter 16 cours dont 4 couverts et chaque cours de tennis associé par paire ça fait 1000 mètres carrés parce qu'il faut absolument que ça soit à plat etc. Donc on travaille sur un système de terrassement on avait vraiment le souhait d'avoir une qualité paysagère de garder cette qualité paysagère travailler sur des mouvements de terre plutôt que sur une machine à tennis une usine à tennis on est sûr de créer des lieux pour pouvoir implanter ces tennis toujours à la limite de l'orientation de la bonne orientation nord-sud des terrains de tennis et donc quand la pente est trop forte ou quand on ne peut plus être bon au niveau de l'orientation c'est là où on implante sur la partie nord les tennis couverts qui eux sont des bâtiments et qui permettent de créer une adaptation au site grâce à des murs de soutènement et en partie haute l'implantation du clubhouse donc voilà on a ces espaces interstitiels à l'intérieur desquels on arrive à développer des jardins à thème pour faire un ensemble de tennis dans un jardin et d'avoir sur chaque cours une situation unique ce qui était important avec ce travail qu'on a mené en commun tout au long avec Michel Devigne c'est à partir de l'identification du paysage des éléments parce que c'est une ancienne propriété avec la grande allée de pin il y a un côté un peu traditionnel la construction de ce paysage c'était en fait chaque élément du programme venait s'installer à sa juste place et fabriquer ce qu'on avait appelé ces interstices ce qu'ils fabriquent on va le voir dans les différentes photos c'est que chaque aire de jeu va avoir sa spécificité sa propre vision et son rapport au paysage c'est chaque fois une entité à part et c'est pour ça aussi qu'on a volontairement explosé le programme pour identifier le clubhouse les tennis couverts et le tout vient se relier par un système de ramification qui sont autant de cheminement que de fabrication de lieux de paysages de sensibilité parce qu'il nous semblait important plutôt que de fabriquer parce que c'est un espace chaque fois c'est 1000 mètres carrés pour 4 à 8 personnes mais chaque fois essayer de vraiment avoir la sensation qu'on n'était pas dans une usine à tennis mais vraiment dans des lieux diversifiés où on peut profiter du paysage et je pense qu'un des éléments clés au moment du concours c'est qu'on avait parlé de tennis dans un jardin et non pas des tennis avec un jardin autour et ça on le ressent vraiment quand on vient sur ce complexe donc là on voit grosso modo les éléments du paysage avec cette grande allée de pins au premier plan sur la gauche qui se poursuit avec les pins parasols au fond au fond derrière les tennis couverts un espace boisé encore classé qui vient conforter cette structure et donc on s'appuie là-dessus effectivement pour créer les cheminements de ce parc avec des lieux qui permettent de se promener d'aller du point le plus bas jusqu'au point le plus haut il y a environ 17 mètres entre le point le plus haut et le point le plus haut et qui permet d'arriver jusque sur le toit du clubhouse où il y a encore des cours de tennis qui sont un belvédère d'où on peut découvrir là en l'occurrence c'est l'Estérel mais il y a aussi une vue mer et on travaille le clubhouse comme une courbe de niveau soulevée qui accueille l'ensemble du programme clubhouse et stationnement parce qu'en fait il y a une particularité qui est liée à la position par rapport à la ville ce qui fait qu'on arrive quasiment forcément en voiture et donc l'entrée dans le bâtiment se fait en voiture et on rentre on ne rentre pas dans un parking on rentre dans le bâtiment là on retrouve les grandes fonctions du clubhouse avec en partie haute on va dire un lieu qui est plus destiné aux associations en partie centrale la salle de sport ici les vestiaires l'administration l'accueil et puis la zone restaurant et puis la zone FFT bon voilà mais surtout ce qui est important c'est voilà on arrive par là bon là c'est pas une vue frontale mais on arrive par là et on rentre dans le parking qui est un lieu d'accueil qui est un lieu dans lequel on pénètre et on est tout de suite attiré par la lumière naturelle qui permet tout de suite de ressortir et de redécouvrir cette cette grande vitrine finalement du club ce qui était important dans cette idée de courbe soulevée sous laquelle on vient installer les éléments du programme c'est la minéralité cette opposition entre quelque chose d'extrêmement transparent et où quand on rentre à l'intérieur à un moment donné on a moins de lumière donc il faut ramener de la lumière à l'intérieur donc il y a tout un travail d'éclairage zénital à la fois dans les vestiaires qui permet de ventiler d'éclairer naturellement tous les espaces et cette contradiction entre la partie vitrine du clubhouse et à un moment donné je viens m'enfouir sous la terre c'est ce qu'on retrouve dans le parking on voyait sur les premières images on est quand même on est au même niveau que le clubhouse mais on est sous la terre et il nous semblait intéressant de travailler toujours ce rapport dedans-dehors donc là on le voit sur la partie clubhouse avec une flexibilité des espaces où on vit quand même 50% du temps à l'extérieur donc on a des grands panneaux pivotants qui permettent l'été d'être à l'extérieur puis quand le temps est un peu en fait c'est des murs des murs en bois qui viennent s'ouvrir sur l'extérieur et toujours cette transparence qui nous paraissait extrêmement importante voilà donc là le programme parce que finalement ce projet il y a un peu trois projets en un il y a un projet de paysage il y a le clubhouse qui est un bâtiment avec son programme et les tennis couverts où il y avait pour nous au moment du concours et comme c'était écrit une question à laquelle on avait un peu du mal à répondre puisqu'on nous demandait de faire l'équivalent d'un gymnase puisque chaque cours de tennis c'est grosso modo c'est 35 au carré puisqu'ils sont groupés par deux et nous il nous semblait que pour quatre personnes encore une fois parce qu'on consomme beaucoup d'espace en jouant au tennis il y avait une économie de moyens qui nous paraissait démesurée c'est à dire à un moment donné chauffer couvrir fermer tout un espace pour quatre personnes qui en étaient finalement ne viendraient pas parce qu'il allait faire trop chaud on a beau utiliser tout ce qu'on veut système de ventilation on avait étudié au moment du concours un puits canadien enfin beaucoup de choses mais à un moment donné il y avait une dépense d'énergie et de moyens qui étaient sans relation avec l'usage donc nous ce qu'on a proposé et ce qui est offert aujourd'hui c'est finalement c'est un abri pour jouer au tennis et dans cette notion d'abri il y a une intervention minimale donc là on a une structure qui fonctionne au minimum c'est une résille bois métal alors quand je dis minimum il y a évidemment l'économie de moyens mais il y a aussi l'économie dans l'écriture de ce projet où le bois est utilisé pour ses caractéristiques puis à un moment quand on est en tension on vient le mixter avec du métal et il y a une simple couverture en polycarbonate là encore une fois des matériaux très simples peu onéreux mais finalement mis en oeuvre et le travail en relation avec le paysage la lumière il y a avec un polycarbonate blanchâtre il y a un côté assez luxueux finalement on retrouve un peu cette image du tennis début de siècle avec les gens en blanc il y a un côté un peu chic mais à la fois avec des matériaux c'est vraiment on utilise il y a cette économie de moyens le béton brut chaque fois on retrouve c'est un peu une caractéristique dans notre travail et finalement on a un résultat qui fonctionne assez bien on voit bien l'installation de ces bâtiments dans la pente parce que ce qu'on disait au préalable c'est que dans la partie on a la pente la plus importante puisque sur la totalité du terrain on a une pente qui varie entre 10 et 20% donc on vient installer les bâtiments viennent s'ancrer dans la topographie comme ça et chaque fois une situation particulière d'un rapport au paysage qu'on soit dans les ténis couverts ou à l'extérieur on a un travail aussi sur l'entre-deux des espaces plus tenus il y a une référence aussi évidente aux serres agricoles qu'on peut retrouver en bas à une autre échelle et surtout pour nous le tennis c'est un sport qui se joue à l'extérieur et ce qu'on voulait compte tenu de la région avec très peu de jours de pluie par an même si quand il pleut c'est assez violent on voulait offrir un espace où on puisse jouer finalement autant en hiver qu'au mois d'août en plein midi et puis toujours pouvoir aussi profiter de ce paysage du paysage lointain et après une partie de tennis pouvoir aller prendre l'apéro sur le toit du club avec tout le paysage qui se déroule sous les yeux alors là on va attaquer une partie de notre travail qui concerne le logement qui est un sujet pour nous fondamental enfin pour la profession je pense que ça fait partie des bases de la profession voilà c'est une mission sociale mais c'est une mission qui est difficile parce que c'est extrêmement contraint en France on a tout un tas de normes qui font qu'aujourd'hui quand on attaque le projet si on le prend par la norme on a l'impression qu'il n'y a plus de marge de manœuvre bon il y a toujours de la marge de manœuvre mais c'est c'est un combat donc intéressant donc là c'est une série de projets de logements donc le premier se situe à Grasse où il y a encore une fois un terrain incroyable c'est une olivrée le maître d'ouvrage a déjà possède ce terrain il n'a pas eu besoin de l'acheter il n'a pas eu besoin de il n'a pas eu une nécessaire rentabilité c'est un bailleur social et il nous demande d'avoir une réflexion particulière sur ce site pour avoir une réponse exemplaire donc le terrain est vraiment extraordinaire nous quand on y va les premières fois c'est au printemps et on découvre ce site qui est donc une ancienne propriété on a une olivrée on a des plantes à parfum on a des arbres fruitiers on a toute une organisation des restants extrêmement fragiles qui font 30 cm 50 cm de haut on imagine bien ce que ça peut le carnage qu'on peut faire en installant une centaine de logements là dedans avec aussi des caractéristiques assez différentes sur le haut il y a cette chaînée il y a des pins donc on fait faire un relevé ultra précis du site et des arbres et on travaille à nouveau avec François Navarro on fait une analyse de ce site on identifie vraiment les lieux les choses on essaie de voir dans quelle mesure on peut s'installer sur ce terrain avec le plus de finesse possible dans l'attitude puis bon en même temps on a besoin de logement on le sait bien il faut le faire donc il faut y aller et par rapport à ça on a une approche donc on identifie des lieux où on peut s'installer sans trop sans trop abîmer le territoire enfin le terrain parce qu'il y a de la place il y a quelques interstices dans lesquels on peut se glisser et donc on prend en compte à la fois les contraintes du site et en même temps il y a quand même des gens à installer et donc on cherche à donner une vue particulière à chacun à tenir à prendre possession du site à avoir des lieux différents les contenir tout en gardant une unité et on arrive à cette installation finalement cette figure assez tortueuse mais qui est issue de l'ensemble des analyses et des contraintes qu'on a pu appliquer sur le projet ce qui est important juste sur l'installation dans le site parce que c'est un projet qui a démarré en 2008 il y a eu beaucoup d'échanges avec la commune avec le maître d'ouvrage sur ce terrain là donc après les études on va réaliser environ 80 logements mais grosso modo on aurait pu retrouver ce qu'on voyait sur la photo aérienne c'est un mitage avec du petit logement plus ou moins individuel ou semi-groupé et nous c'est quelque chose sur lequel on a insisté donc ça fait il y a eu plusieurs réunions des échanges avec les élus pour leur expliquer le bien fondé d'un moment de fabriquer un bâtiment une sorte de densité pour libérer au maximum d'espace et faire en sorte aussi que cet espace profite aux futurs habitants donc là on le voit sur une insertion dans le site en photo aérienne où en fait cette ligne ce pliage de ligne qui vient s'installer comme ça dans la pente par rapport au paysage mais finalement il prend possession de la totalité du site alors ça peut paraître extrêmement brutal sur l'intervention par rapport aux petites maisons qu'on retrouve à côté mais en même temps ça va donner une qualité pour les gens qui habitent de ce rapport au paysage et une économie sur site parce que ce site aujourd'hui fonctionne tout seul il est magnifique il n'y a rien à faire dessus il n'y a pas besoin d'arroser il n'y a besoin de rien il est beau et ce qu'on souhaite c'est après avoir installé ces logements on souhaite que ça fonctionne toujours comme ça ne serait-ce que parce que du point de vue locatif si on n'a pas besoin d'arroser ou d'entretenir ça fait autant de charges en moins pour les locataires et donc pour ça on développe on cherche à développer un projet qui va déborder au minimum de cette installation qu'on a vue qui est très fine puisqu'on est sur des bâtiments qui font environ 11 mètres de large et donc on a une structure un sous-bassement un sol artificiel qui va se soulever pour laisser passer le terrain ou au contraire venir toucher le sol à des endroits qui nous paraissent opportuns et dessus on a une structure bois préfabriquée qui évite d'avoir trop de pollution sur le site donc il va falloir bien limiter l'emprise du chantier après c'est tout un travail sur un logement type donc c'est un T3 où là on a un principe de module c'est grosso modo on a des volumes habitables de 11 mètres carrés qu'on vient accumuler qui sont la chambre le salon groupe 2 à 2 l'espace sanitaire ou l'espace cuisine salle à manger donc avec par rapport à ce qu'on disait en préambule toutes ces contraintes qu'on a aujourd'hui il faut à un moment arriver à dépasser la contrainte et nous ce qu'on propose en alternative par rapport à cette difficulté de surface de réglementation c'est de fabriquer un maximum de flexibilité tout en restant évidemment dans les normes parce qu'un T3 aujourd'hui ça doit faire maximum je crois 65 mètres carrés c'est ce que recommandent tous les bailleurs parce qu'après il y a problème d'endettement de loyer c'est un peu un autre sujet mais même si c'est extrêmement important dans la production architecturale puisque finalement il y a une difficulté sur la spatialité de tous ces logements donc oui la conquête aussi de l'espace extérieur c'est quelque chose qui est valable sur toute la France mais particulièrement dans le sud on peut déjeuner à l'extérieur plus de la moitié de l'année donc ça c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement bridé puisque bon il y a cette énorme 9 mètres carrés mais bon là aujourd'hui on arrive à convaincre le maître d'ouvrage que faire une loggia de 20 mètres carrés c'est pas aberrant et cette loggia on peut y dormir si on veut enfin en tout cas c'est un espace à vivre en plus et ensuite on travaille sur cette modularité sur des parois coulissantes qui permettent d'installer le logement en augmentant les espaces de jour ou au contraire en les repartitionnant en étant plutôt plus traversant ou en ayant une cuisine salle à manger enfin bref on essaie de travailler sur cette modularité pour compenser un petit peu le manque d'espace voilà comment ensuite toutes ces typologies assemblées modifiées adaptées pour répondre à une demande un programme qui va du T2 au T5 avec ces articulations où on s'installe sur le site donc toujours très très fin et une image de ce que ça pourra être si les choses continuent puisque là le projet redémarre enfin pour la suite donc toujours le même bailleur social donc un autre projet là on revient sur Nice donc dans un contexte complètement opposé puisqu'on est dans on est en ville cette fois on a un terrain un tout petit terrain il y a un programme de 13 logements et finalement on se retrouve le programme c'est un espace résiduel suite au dédoublement de la voie rapide qui rentre dans le centre de Nice oui c'est faux enfin juste pour un petit rappel on a la voie ferrée qui s'installe sur la côte et jusqu'en Italie et on la retrouve aussi en Italie toujours en pied de colline et cette infrastructure finalement fait rupture entre la partie la bande littorale et les collines et on a toujours cette division à Nice en plus cette voie ferrée elle a été accompagnée d'une autoroute urbaine qu'on a doublée et là on est vraiment dans ce cas là donc effectivement c'est un site qui est extrêmement contraint avec des nuisances sonores évidemment et toujours cette typologie donc sur la frange côtière on est sur du logement collectif plus dense avec du R plus 6 R plus 8 et dès qu'on arrive à cet élément cette limite qui est fabriquée par historiquement la voie ferrée de l'autre côté on est en pied de colline avec un autre tissu plus du logement individuel qui vient s'installer dans la pente donc nous à la lecture donc du site et essayer de comprendre les choses en plus de ces contraintes là on a des contraintes réglementaires qui font que on perd encore 10 mètres d'épaisseur sur la parcelle et de fait on se retrouve avec une surface extrêmement fine donc on a essayé de retrouver une géométrie pour essayer d'accrocher de trouver un sens à ce projet et surtout savoir sur quelle typologie de bâtiment on vient s'accrocher parce qu'il y a cette articulation entre différentes typologies et une notion d'échelle il nous paraissait intéressant de retranscrire l'échelle et d'essayer de fabriquer la transition entre les deux donc l'échelle qu'on retient c'est celle c'est les deux échelles puisque c'est celle en termes d'emprise du pavillon puisque on arrive à caser trois logements en plan mais ces pavillons sont superposés donc ensuite on essaie d'en tirer parti au maximum et la qualité du pavillon c'est l'orientation multiple d'avoir trois quatre orientations possibles sur un même logement ce qui permet aussi de compenser un peu les contraintes acoustiques puisque là on est sur un site où il y a des décibels à gogo et après tout ça s'articule autour d'une distribution par demi-niveau dans l'adaptation au site puisque c'est encore un terrain en pente et ce qu'on cherche absolument c'est d'avoir un bâtiment qui assume sa position qui soit à proximité d'une infrastructure certes mais qui en joue et qui assume aussi le fait d'être à quelques dizaines de mètres du bord de mer donc voilà alors là un dernier projet niçois là c'est encore un ensemble de logements donc on est dans les quartiers est de Nice donc c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du renouvellement urbain donc c'est le quartier de l'Ariane c'est ce qu'on appelle les quartiers difficiles en périphérie de la ville où là il y a eu un projet urbain une réflexion urbaine qui a abouti à la démolition de deux grands îlots qui étaient complètement fermés qui posaient des problèmes des problèmes sociaux divers qu'on rencontre dans toutes ces cités et donc il y a un projet urbain qui est lancé avec un secteur plan masse un plan des choses extrêmement définies qui permet de redécouper ces deux grands îlots en quatre îlots distincts avec cette idée d'îlots ouverts donc nous on travaille sur la partie qu'on voit en rouge sur le schéma et ce qui était important c'est ce qu'on voit sur la photo après démolition des grands ensembles c'est que encore une fois on est dans cette configuration où il y a la colline qui vient comme ça qui vient dans la ville qui vient vraiment au contact et il y a cette présence du paysage qui est extraordinaire et auquel tout le projet finalement tout le développement de ce quartier tournait le dos et il n'y a aucun rapport au paysage et ce qui nous a encore plus surpris c'est que finalement ce qui était proposé dans l'aménagement dans le projet urbain c'est finalement il continue à nier cette présence du paysage avec un système symétrique d'îlots ouverts évidemment avec des transparences des transversalités et nous donc au moment du démarrage des études on a proposé on le voit sur la deuxième figure de retourner légèrement dans les choses et trouver une dynamique et un sens au projet on va dire un peu en opposition au système symétrique pour se mettre réellement en rapport et en résonance avec ce paysage alors ça c'est un an de bagarre avec la commune pour là dernièrement on a réussi et on va faire modifier le PLU parce qu'ils ont pris conscience en effet qu'on était peut-être en train de passer à côté de quelque chose d'important parce que sur ce projet là il nous semble que le rapport au paysage est essentiel alors il y a un projet sur toute la zone de l'Ariane qui est au niveau urbain qui est très peu développé puisqu'il n'y a pas beaucoup de travail sur l'espace public et nous il nous semblait que si on voulait à un moment modifier la situation il faut qu'on s'accroche au peu d'éléments donc cette bagarre elle nous a coûté du temps ça ne nous pose pas trop de problèmes mais je pense qu'on a réussi à convaincre les élus et ça y est ils ont inscrit la modification du PLU et on va pouvoir déposer un permis sous peu de temps donc là on est toujours sur un travail sur la typologie c'est quelque chose qu'on a mis en place sur d'autres projets donc on récupère les éléments il y a ce travail qu'on essaie de jamais perdre donc là on est sur toujours une logique de logement traversant parce que ça ne paraît indispensable d'apporter ce confort avec une rationalité une économie de moyens on est sur du logement social donc il y a une certaine compacité on n'est pas tout à fait dans la même situation grâce où là on a un terrain on a une opulence un espace là on a plus de densité et il y a vraiment cette mise en rapport entre les logements et donner un sens au projet pour qu'il puisse dialoguer avec son paysage et toujours le travail sur les espaces extérieurs sur la co-visibilité en même temps la protection des vues depuis la rue vers les balcons et vice versa le travail sur le rez-de-chaussée le travail sur le cœur d'îlot sur ses relations sur l'ouverture le lien alors là on va vous présenter un premier projet parisien qui n'est pas très récent c'est un concours perdu c'est un projet qui nous tient à cœur on a à Paris la densité du bâti il y a une véritable urbanité il y a aussi une réflexion urbaine qui est riche qui fait du bien qui nous fait plaisir et dans laquelle il y a un véritable potentiel donc ce premier projet se situe à Zach Cardinet c'est donc un bâtiment enfin une parcelle en tout cas qui est le long de la rue Cardinet et qui est la dernière parcelle avant le parc et il nous paraissait intéressant donc quand on fait le concours périphérique il vient juste de gagner le projet qui est juste à côté qui est ce projet là et il nous paraissait intéressant de poursuivre le travail qui était amorcé de rapport entre le parc il y a une première ligne sur le parc puis il y a d'autres logements qui viennent après sur le parc il nous paraissait intéressant de poursuivre ça et en même temps d'avoir une présence d'assumer une présence sur tous les côtés du projet et de la parcelle et on arrive donc à cette forme où on cherche à la fois la présence sur le parc orienter un maximum de logements sur le parc mais aussi laisser des vues et créer aussi un rythme une dynamique une impulsion sur la rue puisque avant la grande ouverture du parc on voulait avoir un rythme de façade enfin d'espace public on crée donc cette ouverture qui permet à la fois de gérer les accès puisqu'au rez-de-chaussée on a une crèche et puis d'organiser des logements où on retrouve un petit peu le principe de typologie finalement assez fin assez linéaire assez étalé on va dire avec un linéaire de façade assez important avec un système d'espace de vie en avant d'espace servant plutôt sur l'arrière une distribution parcoursive c'est ce qu'on retrouve un peu sur grâce voilà donc c'est un projet qui ensuite se redécoupe qui offre un skyline lié au rapport là pas un paysage directement mais aux avoisinants par rapport au travail qui est développé par l'agence périphérique sur la parcelle d'à côté alors ce qui est un peu dommage c'est que c'est vrai que sur ces maquettes on aurait aimé les contextualiser mais ça c'est au moment du concours et il y a vraiment là il y a une architecture qui apparaît vraiment avec ce skyline tous ces pliages qui sont issus à la fois des contraintes urbaines mais aussi de l'existence des bâtiments avoisinants du rapport au parc parce que disait Pierre-André de respiration sur la rue ces dilatations tous ces éléments qui à un moment fabriquent la ville et viennent amorcer quelque chose qui pour le coup c'était le parc parce qu'à un moment donné on est face à une grande respiration et on sait que sur Paris c'est quelque chose d'important un second projet parisien qui lui est un concours gagné en association avec l'agence ammonique plus maçon donc c'est un projet qu'on a gagné en début d'année dernière qui est sur la ZAC Masséna on ne va pas développer ce projet là parce que il y a 190 logements on ne va pas le développer parce qu'à notre avis ça peut être l'objet d'une conférence en soi c'est habiter la grande hauteur c'est les premiers bâtiments qui vont percer le plafond du PLU pour arriver aux 50 mètres donc c'est un beau projet un gros projet qu'on mène avec ammonique et Masson et on aurait plaisir à venir vous le présenter avec eux mais là pour ce soir on va se concentrer sur notre travail et vous présenter le projet de l'aéroport de Cannes où enfin on renoue avec le chantier parce que finalement depuis les ténis de Cannes depuis 2009 on n'a pas eu l'occasion on n'a pas re-eu l'occasion de faire du chantier parce que les projets ont été longs ont été compliqués c'est une période compliquée difficile mais voilà là ce projet c'est donc l'aéroport de Cannes qui est en fait la gestion des aéroports Côte d'Azur la plateforme de Nice la plateforme de Cannes c'est une même société qui les gère et aujourd'hui tout ce qui est aviation d'affaires ne va plus pouvoir se poser sur l'aéroport de Nice pour des questions de flux et si la région perd cette aviation elle perd aussi cette clientèle et donc il y a un investissement assez important qui est lancé par la société aéroport Côte d'Azur pour développer sa zone nord et accueillir cette clientèle et offrir un véritable service pour l'aviation d'affaires donc il développe un centre donc sur les cercles là c'est des zones de bureaux des zones de formation et trois hangars d'aviation d'affaires qui cumulent à environ 12 millimètres carrés donc chaque hangar c'est à peu près 3000 mètres carrés et 1500 mètres carrés de stockage d'avions et 1500 mètres carrés de bureaux attenants pour les équipages et là on est à nouveau sur cette question de la limite puisque l'aéroport c'est une zone vraiment il y a une zone publique et puis une zone privée et une zone aéroportuaire et entre les deux il y a vraiment c'est hyper hermétique et en même temps nous avec l'expérience qu'on a de Nice où on passe à côté de l'aéroport la beauté des avions ça nous paraît être primordial de pouvoir voir les avions quand ils sont à l'arrêt d'être en rapport avec cette échelle là donc ce qu'on cherche c'est de nouveau à traverser à dépasser un peu à maîtriser en tout cas ces limites donc pour ça c'est la maîtrise des flux aussi comprendre comment ça se passe qui fait quoi comment ça marche comment on rentre on sort de ces bâtiments ce qui est important donc on le voit là c'est à partir d'éléments extrêmement contraints parce que sur ce projet là on va dire grosso modo on a quasiment aucune latitude en termes de volumétrie et c'est finalement travailler avec les éléments du programme pour arriver à fabriquer une identité répondre aux contraintes de zones privées publiques toute cette question de la limite qu'on installe et finalement qu'on va chercher à dépasser à chaque fois donc là on voit bien on utilise les bureaux comme éléments durs du projet qui permettent d'asseoir d'installer une structure de tenir le projet et entre finalement on a encore cette idée de l'abri l'espace transparent qui vient qui vient tenir qui vient abriter l'avion et qui en même temps donnent ce rapport parce que les avions c'est des outils de technologie extraordinaire et le travail sur la transparence nous paraissait intéressant dans ce projet là donc pour revenir sur les dimensions on a sur la façade donc qui donne sur le railway c'est à dire la zone de décollage la partie on a 100 mètres de portée avec 9 mètres de hauteur un bâtiment qui fait 35 mètres de profondeur toutes ces côtes là elles sont imposées et on doit travailler à l'intérieur de ces côtes là donc nous finalement notre intervention elle vient se glisser dans cet entre deux qui existe entre l'épaisseur de la structure l'opacité la transparence et on vient jouer avec ça pour à un moment donné apporter une dimension et une identité à ce programme qui en fait de simple hangar on essaie de fabriquer des bâtiments un projet avec une lecture propre et identifiable donc on retrouve les éléments composants d'un hangar type avec les bureaux on le voit c'est une partie relativement opaque qui vient c'est un pliage qui fabrique cette limite l'installation d'une structure et une résille de verre qui vient scintiller prendre la lumière et donner tout ce rapport entre visuel avec l'avion pour nous l'objectif pour la société aéroportuaire l'objectif c'est d'offrir un service d'abri pour les avions pour qu'ils puissent être à l'abri de la poussière de la chaleur etc. et pour nous ça a été de magnifier finalement cet outil aéronautique et aussi de transformer finalement un simple hangar un véritable bâtiment et d'avoir envie de rentrer à l'intérieur de ce bâtiment comme avec un avion comme on pouvait rentrer à l'intérieur du tennis de canne avec une voiture et surtout de transformer la demande du simple hangar et d'en faire quelque chose de précieux d'en faire quelque chose d'attractif pour que cette nécessité économique de l'aviation d'affaires soit soit véritablement soit véritablement transcendée au travers de ce projet donc ça c'est une dernière image et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo